Alors, on va voir maintenant comment gérer les threads. Donc, on a vu précédemment comment créer des threads et comment démarrer des threads. Donc, maintenant, on va voir comment on peut, disons, s'informer sur les threads et les contrôler dans une certaine mesure. Donc, d'abord, on a une méthode qui s'appelle Isalive, qui nous permet de savoir si un thread est vivant ou non. Donc, c'est simple. Avant de démarrer, un thread n'est pas vivant. Pendant son exécution, un thread est vivant. Et une fois que le thread a terminé son exécution, donc que la fonction associée au thread a terminé s'exécuter, le thread, évidemment, n'est plus vivant. Donc, par exemple, ici, on donne l'exemple. Donc, le thread n'est pas vivant avant son démarrage. On démarre le thread, le thread est vivant. Et une fois que le thread a fini de s'exécuter, le thread n'est plus vivant. Alors, quel genre de programme pourrait donner ça? Bien, ce serait le programme suivant. Donc, on a ici une fonction cible, qui est la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle affiche début du thread, elle attend un petit peu, et après ça, elle affiche fin du thread. Et après ça, notre main, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il commence par créer un thread avec la dite fonction cible. Après ça, on affiche avant le thread, avec thread.isalive pour vérifier si le thread est vivant ou pas. On démarre le thread. Après ça, après le démarrage, on affiche encore si le thread est vivant. Et là, bien entendu, le thread va être vivant parce que c'est juste après le démarrage du thread. On attend un peu, mais plus longtemps que la durée du thread. Et après ça, on affiche si le thread est encore vivant. Évidemment, il ne sera plus vivant parce qu'il va avoir fini de s'exécuter. Donc, il va être mort. Maintenant, le nom. Un nom est attribué automatiquement par Python au moment de la création de chaque thread. Donc, par défaut, en Python 3.10, je présume que c'est la même chose en 3.11, le nom du thread comprend le mot thread et un numéro automatiquement incrémenté et aussi le nom de la fonction cible. Donc, le nom en question, c'est un champ modifiable. Dans le langage Python, on appelle ça un attribut. Donc, ce nom-là, par défaut, si jamais il ne vous convient pas, vous pouvez le modifier ou le spécifier au moment de la création du thread ou une fois que le thread a été créé. Donc, on donne un exemple ici à la prochaine diapo. Donc, on a ici une fonction main. On crée trois threads. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc, là, on ne les démarre pas. On fait juste voir comment fonctionne la mécanique du nom. Mais si on les démarrait, ça ne changera rien. Donc, on crée trois threads. Le premier, le deuxième, le troisième. Le troisième, on le crée en lui donnant un nom. Les deux autres, on fait juste les créer et on va rechercher le nom par défaut qui est donné par Python. Après ça, on affiche les noms. Le nom du premier thread, le nom du deuxième thread, le nom du troisième thread. Après ça, on modifie le nom du troisième thread et on réaffiche le nom du troisième thread. Alors, le nom du premier thread, c'est thread1. et en parenthèse, on a cible parce que le nom de la fonction cible, c'est cible. Donc, ce n'est pas parce que c'est une fonction cible, c'est parce que le nom de la fonction cible, c'est cible. Après ça, le nom du thread2, c'est thread2. Ce n'est pas parce que c'est le deuxième. C'est-à-dire, c'est parce que c'est le deuxième thread qu'on a créé. Et le nom du troisième thread, c'est le nom qu'on a donné ici, thread numéro 3. Après ça, ici, on a renommé notre thread numéro 3 pour nul autre que, évidemment, Yoda. Donc, il s'appelle maintenant Yoda. Après modification, c'est après modification, c'est nous qui avons ajouté ça. Ensuite de ça, current thread. Donc, dans l'exemple précédent, le thread principal main arrive à connaître le nom des threads, des différents threads. Pourquoi? Parce que ces threads-là sont stockés dans des variables. La question se pose, comment un thread en cours d'exécution pourrait-il faire pour connaître son propre nom? C'est ici qu'intervient une variable ou une fonction spéciale modulaire qui s'appelle threading.currentthread. Donc, voici un exemple. Donc, on a ici notre fonction cible et on a notre main. Notre main, qu'est-ce qui fait? Il démarre deux threads. Donc, il crée les threads, il démarre automatiquement. Création, démarrage, création, démarrage. Et qu'est-ce qu'on fait dans la fonction cible? Bien, on récupère le nom du thread courant en train de s'exécuter. Donc, threading.currentthread.name ça récupère le nom du thread qui est en train de s'exécuter au moment où on appelle cette fonction-là. Donc, quand ça va être le thread1 qui est en train de s'exécuter, bien, le nom ça va être le thread1. Quand ça va être le thread2 qui est en train de s'exécuter, bien, la fonction qui est ici va récupérer le thread2. Et après ça, on affiche début de, on attend un petit peu, fin de. Donc, ça va afficher début de thread1. Après ça, début de thread2, fin de thread1, fin de thread2. OK? Donc, c'est une façon à une fonction cible de savoir, OK, là, je suis en train de m'exécuter dans quel thread? Dans le thread1, dans le thread2, dans le thread49. Maintenant, il existe aussi une autre fonction qui s'appelle mainthread pour savoir c'est quoi le thread principal. Donc, évidemment, ce thread-là, c'est celui qui est associé à la fonction main. Donc, il y a un seul mainthread par processus en cours d'exécution. Il est accessible aussi depuis le module threading et son nom par défaut, c'est mainthread. Vous pouvez renommer ce nom-là, mais vous n'avez pas vraiment avantage à faire ça. Donc, on a toujours notre fonction cible. Ici, on a toujours notre main qui démarre deux threads et cette fois-là, on récupère le nom courant du thread dans lequel on s'exécute et après ça, on va chercher le nom du thread principal. Donc, threading.mainthread.name et lui, on l'appelle master parce que, évidemment, c'est le maître. C'est lui qui nous a créé. Donc, après ça, on affiche un message. Je suis nom et master est mon créateur, ce qui va donner je suis thread1 et mainthread est mon créateur. Je suis thread2 et mainthread est mon créateur. Ensuite de ça, d'autres fonctions. On a une fonction qui s'appelle ActiveCount qui nous donne le nombre de threads actuellement actifs dans le processus courant. ou dans le programme courant célébré. Et vous avez ensuite Enumerate qui permet de parcourir l'ensemble des threads actuellement actifs. OK. Donc, ou en cours d'exécution. Donc, ici, par exemple, on a un programme qui va justement faire la chose suivante. il va afficher le nombre de threads en cours d'exécution, 5, et qui après ça, va énumérer les noms de ces différents threads-là. Il va avoir bien sûr le main thread. et après ça, dans notre cas, il va y avoir 4 threads différents qui vont être en cours d'exécution. Donc, quel est le programme qui permet de faire ça? C'est le programme suivant. Donc, on démarre 4 threads. Donc, pour i et rangecat. Et, en fait, ici, j'ai mis i, j'aurais pu mettre underscore parce que je ne me sers pas de la variable i. Donc, après ça, je fais threading.thread target time.slee. Donc, une fois que je fais ça, je mets target time.slee pour démarrer un thread lorsque je n'ai pas besoin de fonction sim. En fait, je me sers de time.slee pour juste que ça passe du temps. Donc, c'est un thread qui fait juste comme dormir pendant un certain temps. C'est ça que le thread fait. C'est comme un thread pour... On démarre un thread puis il fait juste comme dormir pendant un petit bout de temps. Donc, le thread va dormir pendant 0,2 secondes et on démarre. Après ça, on dit il y en a combien qui sont actifs? Il va y en avoir 5. Il va y avoir les 4 qui sont là. plus le main thread. Et après ça, on affiche threading.enumerate et on parcourt les threads actifs actuellement. Donc, threading.enumerate thread pour thread in threading.enumerate Pour chacun des threads actuellement en cours d'exécution, qu'est-ce qu'on fait? On affiche son nom. Print thread.enumerate Ensuite de ça, native ID donc chaque thread qui s'exécute possède chaque thread qui s'exécute en fait est créé par le système d'exploitation. Donc, étant créé par le système d'exploitation, il va posséder un ID qui lui est affecté par le système d'exploitation. Donc, on peut aller chercher cet ID-là en utilisant la propriété read-only native ID Donc, on l'a ici par exemple. On peut aller chercher cette propriété-là et l'afficher. Donc, ici, c'est ce que notre programme fait. Donc, il affiche le thread ID 2061, 2062, 2063, 2064, 2065. Donc, évidemment, le système d'exploitation, il ne s'est pas trop cassé la tête. Il a juste pris un numéro et à chaque thread qu'il a créé, il a donné un numéro qu'il a incrémenté. Et si on utilise un utilitaire dans Linux, par exemple, htop, et qu'on affiche les programmes, les threads et les processus en cours d'exécution et leurs threads, on va voir ici, par exemple, pour notre programme Python, on va voir notre processus qui est notre main thread, mais qui est en même temps et un processus. OK, notre main thread, c'est en même temps un processus. Donc, on va voir que notre main thread ici, 2061, main thread, et on va avoir les quatre processus, 62, 63, 64, 65, on les a ici. Ta, 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 c'est sûr. Ta, 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 ta. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas de la frime tout ça. Donc, le programme qui donne ce que vous voyez ici, c'est le programme suivant. Donc, encore une fois, on fait un time point ici. Mais cette fois-là, pour avoir le temps de faire un HSTOP, il ne faut pas que ça dure une fraction de seconde. Donc, on fait un, comme argument, on passe 10 000 secondes. Donc, on va avoir le temps en masse de faire la job. Mais, dites-vous que vous devez faire un, si jamais vous voulez exécuter ce genre de programme-là, il faut faire un CTRL-C quelque part pour terminer le programme, sinon vous allez attendre des ans. OK? Ensuite de ça, vous avez, dans le jargon Unix, ce qu'on appelle un démon. Je pourrais aussi dire en anglais un demon. Donc, un demon, c'est quoi? Un demon, c'est un thread, OK, ou un thread, un thread qui, ou un processus, qui va s'exécuter en permanence. Donc, c'est une espèce de truc que vous lancez. ça se peut qu'il s'arrête. Mais normalement, c'est un programme qui ne s'arrête pas. En fait, c'est un programme qui ne s'arrête pas. C'est un programme qui va s'exécuter puis qu'il va s'arrêter seulement quand, il va s'arrêter seulement quand le main thread va s'arrêter de s'exécuter. Donc, en fait, des fois, le main thread n'arrête jamais de s'exécuter. Mais la façon dont ça fonctionne, un thread demon, c'est qu'il n'arrêtera jamais de s'exécuter puis il va arrêter juste de s'exécuter quand le programme principal va arrêter de s'exécuter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour qu'un thread s'exécute comme un demon, il faut spécifier un flag boolean at true. Et ce flag-là doit être spécifié au moment de la création du thread ou alors avant de le démarrer. Donc, ici, c'est écrit « Les daemons se terminent automatiquement lorsque tous les autres threads non-démoniaques ont terminé leur éxécution. » Donc, ceci, en fait, concerne plus particulièrement la thread.spare. Donc, ici, vous avez un exemple. Donc, c'est un exemple le plus simple qui était possible peut-être de concevoir. Donc, vous avez une fonction qui compte pour i in range. Donc là, c'est un programme qui, en principe, ne durera pas une éternité. Mais on s'entend que, bon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc il compte jusqu'à 1 million. OK. Puis, il fait un time.sleep 0.01. Après ça, il print. OK. Donc, ça peut quand même durer longtemps, un truc comme ça. On s'entend. OK. Après ça, notre fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle démarre le thread. Et, ici, c'est marqué daemon égal true. Elle démarre le thread avec la fonction cible et elle dit qu'en spécifiant que ce thread-là va être exécuté comme un daemon. Et après ça, elle fait un time.sleep 0.15 et après ça, elle fait un print. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand elle va faire le print? Donc, on voit ici, 0, 1, 2, 3, c'est parce que le comté s'exécute et démarrer. Le thread est parti. Ta, ta, ta. Là, à un moment donné, on va afficher fin. Ici, le thread est parti, on va attendre. puis là, le programme principal va afficher fin. Dès que le programme principal va afficher fin, il va se terminer. Et dès que le programme principal se termine, le thread va se terminer parce que c'est un daemon. OK? Puis le daemon se termine dès que le programme principal se termine. OK? Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite de ça, vous avez join. Donc, la méthode join permet d'attendre qu'un thread se termine avant de poursuivre l'exécution. OK? Donc, c'est possible, ceci dit, de joindre un thread qui est déjà terminé, auquel cas, il n'y aura aucune attente. Vous pourriez aussi, quand vous faites un join, fournir un time-out facultatif. OK? Pour ne pas attendre une éternité. Par exemple, pour dire, ben moi, je vais attendre, je ne sais pas moi, une seconde quand le thread se termine. Puis si après une seconde, le thread ne s'est pas terminé, ben, je vais quand même continuer à m'exécuter. OK? Mais si vous ne fournissez pas de time-out, ça se peut que vous attendiez une éternité. Fait que si le thread ne se termine jamais, ben, votre programme va être installé là. En bon français. Donc, ici, on a un exemple. Donc, on a notre programme ici qui compte de 1 à 10, cette fois-là. Vous faites un slip, vous affichez. Et ici, on a notre main. Alors, le main, qu'est-ce qu'il fait? il fait, il démarre, c'est-à-dire, il crée le thread. Après ça, il démarre. Start. Après ça, tout de suite, il fait un join. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il fait le join? Il démarre le thread, il fait un join. En faisant le join, il va attendre que le thread ici ait terminé de s'exécuter avant de continuer à s'exécuter puis d'exécuter la ligne 20. Donc, la ligne 20 ne sera pas exécutée tant et aussi longtemps que le thread ici ne sera pas terminé. Donc, c'est ça que ça veut dire le thread point join. Le thread point join, ça veut dire attendre que le thread se termine. Donc, c'est pour ça que le fin va s'afficher seulement à la fin quand le thread ici va finir de compter. Donc, join, très intéressant. Donc, question, une question qu'on se pose souvent, je dirais, en fait, une question qu'on peut arriver à se poser relativement souvent, c'est, est-ce qu'on peut forcer un thread à s'arrêter? Par exemple, on démarre un thread puis là, d'un coup, on décide, ben là, j'aimerais ça ce thread-là le tuer. Parce qu'on a vu qu'il y a des processus, par exemple, on peut démarrer un processus qu'on peut tuer, on peut faire un kill sur un processus. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur un thread? Ben, la réponse, c'est non. On ne peut pas forcer un thread à s'arrêter. vous pourriez dire, ouais, c'est bizarre cette affaire-là. Eh oui, donc, vous ne pouvez pas forcer un thread à s'arrêter. Donc, vous pouvez vous arranger pour le mettre sur pause. Donc, si on n'a pas vu comment, on va voir ça plus tard. Vous pouvez faire que votre thread est un demon. Donc, si vous tuer le processus, le thread va s'arrêter par la bande. Mais, vous ne pouvez pas ou alors, en fait, si vous tuer le processus, le thread va toujours s'arrêter de toute façon. OK. Mais, vous ne pouvez pas forcer un thread à s'arrêter, disons, par lui-même et que les autres threads, eux autres, vont continuer à s'exécuter. Ça ne marche pas comme ça. OK, ça ne marche pas comme ça. Ou alors, il faut que vous mettiez une condition à l'intérieur du thread lui-même. Donc, c'est sûr que si vous mettez, mettons, une variable quelque part, que vous dites, la variable, elle s'appelle thread suicide-toi. Puis que là, dans le thread, vous mettez une condition dans une boucle. Puis là, vous dites, si la variable suicide-toi est à true, alors je m'arrête. Bien là, oui, le thread va s'arrêter. Mais là, c'est le thread qui décide de s'arrêter. Ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur comme le programme principal ou un autre thread qui décide qu'il va tuer le thread contre son avis. C'est le thread lui-même qui décide de se suicider. Donc, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut forcer un thread à s'arrêter? La réponse générale, la réponse, disons, la réponse simple, c'est non. Donc, voici le résumé des différentes choses qu'on a vues. Donc, on va appliquer ça dans un exercice subséquent. Voilà.